bonjour aujourd'hui je vais vous présenter un ouvrage pas commun dont on parle peu c'est bien sûr le surréalisme au cinéma d'ado kiryu ado kiryu qui a été critique dans plusieurs revues surtout mais surtout d'un positif était avant d'être un critique c'était un surréaliste il a connu très bien blondin et puis après il s'est consacré à tout ce qui était critique de cinéma mais avec son point de vue particulier qui était un point de vue surréaliste donc c'est un des premiers qui a parlé du fantastique au cinéma c'est un des premiers qui a parlé qu'il avait une vision assez étonnante qui considérait que n'importe quel film avec des vampires pouvait être des chefs-d'oeuvre et donc je crois que ce livre est paru dans les années début des années 70 il a écrit ce livre pour donner sa conception du surréalisme au cinéma alors pour lui il y a plusieurs manières de voir le surréalisme au cinéma il ya la première le réalisme le docu ce qui inclut le documentaire et le film de propagande de russe alors me demandez pas pourquoi c'est très compliqué d'expliquer mais c'est surtout que on peut jouer avec la vérité on peut jouer avec la réalité et qu'un film soit disant réaliste ne l'est jamais vraiment comme un documentaire qui se voudrait réaliste mais qui bien entendu à cause du montage ne l'est pas c'est une de ces définitions multiples ensuite il ya le fantastique mais là c'est parce que les images ou le merveilleux se bousculent à à l'horreur donc voilà donc ça vous voyez il ya des photos du masque du démon de mario bava il ya aussi dans le slapstick et la comédie musicale quand on retrouve le du du surréalisme et il ya dans le cinéma d'amour et le cinéma érotique donc cet ouvrage raconte sa vision de ce cinéma là ça ça les films qu'il aime les films qui détestent et puis voilà il a il a quelques il donne quelques coups de griffes à des gens tels que salvatore dali ou parce que pour lui c'était un traître ou j'en cocteau qui selon lui faisait un cinéma efféminé c'est une parole qu'on ne pourrait plus retrouver aujourd'hui c'est pour ça que c'est intéressant même si je vous avoue que parfois je ne suis pas d'accord avec du tout avec sa vision du cinéma mais ça reste très bien écrit c'est tout à fait intéressant puisque il ya un passage sur le cinéma surréaliste c'est à dire un cinéma fait par le mouvement dadaïste par exemple où juste on donnait je donne un exemple on donnait des coups à la pellicule et on passait le film comme ça et donc il ya des tas et des tas de titres de films qui sont sûrement oubliés aujourd'hui alors ce qu'il faut savoir d'adocrio c'est qu'il a il l'a réalisé dans les années 70 sur un scénario de jean-claude carrière une version du moine que je n'ai pas vu mais qui je serais très curieux de le voir pour savoir ce qu'il a mis de son de cette thèse comment il a fait ce film ça serait très intéressant de le voir enfin voilà je vous conseille vraiment cet ouvrage qui n'est jamais savant jamais universitaire qui est souvent drôle très méchant et puis surtout il ya une partie formidable sur pour lui le plus grand cinéaste du surréalisme c'est bien entendu louis buñuel où il fait une analyse de ces films mexique qui sont à tomber et qui sont là vraiment une leçon d'écriture sur le cinéma donc je vous le conseille c'est sorti aux éditions ramsey moi je l'ai trouvé dans un des stockers de livres c'est vraiment très bon et puis c'est très très comme je vous dis c'est très bien écrit c'est c'est passionnant et vous avez le droit de ne pas être d'accord est ce que dit le bonhomme